Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Un bon dessin vaut mieux qu'un bon discours. Et bien moi je vous dirais, il vaut encore mieux un bon discours avec quelques bons dessins. Depuis 15 ans que je fais des dessins de presse et des animations cartoon, je suis émerveillé par l'effet produit sur un public par un petit dessin posé au bon moment dans un discours. On n'apprend pas ça à l'école, ou alors si, peut-être dans une certaine mesure. Moi quand j'étais à l'école et que je m'ennuyais, je dessinais. Dans le fond de la classe et puis plus tard dans le fond de l'amphi, probablement inspiré par le cours et certainement par la bande dessinée belge des années 70. Ça nous faisait rire, et ce qui avait le plus de succès c'était les caricatures de prof. Mais comme vous pouvez vous en douter, j'avais parfois des rappels à l'ordre. Aujourd'hui, plus de rappels à l'ordre, on m'invite pour faire ça, c'est devenu mon métier. Ça s'appelle l'animation d'événements par des dessins en direct. Vous-même, dans vos organisations, vous participez à des séminaires, des congrès, des présentations de produits, des remises de prix. Alors convenons-en, c'est parfois long, protocolaire, ennuyeux. Eh bien, un cartooniste peut dynamiser tout ça avec des petits dessins et un esprit pour l'occasion un peu rebelle. Il est planqué dans un coin de la salle avec sa caméra, il écoute ce qu'on dit, il cherche des idées. Bien sûr, si on s'est un peu préparé à l'avance, ça reste de l'improvisation. Quand il a une bonne idée, il la dessine le plus vite possible, et à un moment opportun, c'est-à-dire entre deux diapos d'une présentation, entre deux intervenants ou simplement à la fin d'une phrase, boum, il l'envoie à l'écran. Ce qui amène un peu de légèreté, ce qui fait réagir sur scène, et avec un peu de chance, tout le monde rigole. Voilà où ça peut mener de griffonner dans le fond de la classe, de se moquer de ce qu'on dit. Ma foi a un comportement qui n'a probablement pas les faveurs de la pédagogie, mais c'est quand même devenu ma profession, et aujourd'hui, ce n'est pas désagréable. Vous avez compris que ce type de performance est destiné à rythmer un événement de façon originale afin de maintenir l'attention du public. Mais qu'est-ce qu'on observe ? En premier lieu, c'est qu'une atmosphère positive de détente s'installe dès l'annonce de la présence d'un dessinateur humoristique. Les gens sourient et se disent « Ah, on a aussi pensé à notre bien-être ». Cet effet est renforcé si le présentateur et les premiers intervenants, le chef par exemple, se montrent réceptifs par rapport au dessin, et montrent l'exemple en quelque sorte. « Ah, il est de bonne humeur aujourd'hui le chef. D'ailleurs, s'il rigole, nous aussi on peut rigoler. » Au bout d'un certain temps, le public a compris, et il est un peu conditionné. Il s'attend à un dessin après chaque intervention, ou une caricature de chaque intervenant. On me confiait la semaine passée, et c'est tout à fait authentique, ça rend addict. Ben oui, au fur et à mesure, les gens changent leur manière de penser. Ils anticipent les gags. Il y a de l'humour dans l'air. Et cet état d'esprit est une des clés de l'attention, à condition de ne pas en abuser. Je crois aussi que face à un dessin, nous retrouvons un esprit plus enfantin, moins analytique, plus réceptif. Et c'est probablement à ce moment-là qu'on peut espérer toucher les consciences avec des messages porteurs de valeurs humaines, mais je constate déjà que la moitié, au moins, d'entre vous ne m'écoute pas, parce qu'il attend la suite du dessin. C'est ça que je vous disais, ça rend accro. Et c'est le seul bémol de la soirée, il n'en faut pas trop des petits dessins. Parce que si ça stimule la créativité, ça peut, en revanche, entraîner une paresse intellectuelle. Face à un public multinational, comme c'est de plus en plus souvent le cas, on constate un accueil généralisé. Ben oui, pour beaucoup qui ne sont pas de notre culture, associer réunions sérieuses et petits dessins, ça a quelque chose d'extravagant. Alors ça me fait plaisir parce que quand j'envoie le dessin, je vois les appareils portables se lever pour prendre des photos. Ça montre à quel point le cartoon est universel. D'ailleurs, tout le monde aime ça. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui disent « Oh, je n'aime pas les dessins humoristiques ». Non, d'ailleurs, vous-même, je suis sûr que quand vous ouvrez votre journal, la première chose que vous regardez, c'est les petits dessins. Et après une animation, quand on reçoit les évaluations des gens, ce qu'ils ont apprécié en premier, Dieu merci, c'est les petits dessins. Juste suivi de la nourriture. Mon père dit toujours « Vite et bien ne vont jamais ensemble ». Eh bien, je n'ai jamais été d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, quand j'étais tout petit, je rêvais de dessiner très vite. Et c'est utile parce que ce que le public apprécie en premier lieu, c'est l'esprit d'à propos, c'est la vitesse de réaction. Ainsi, vous pouvez avoir un dessin facile. Si vous le placez au bon moment dans un discours, vous pouvez espérer faire rire toute la salle. Prenons l'exemple d'un orateur qui ne parle pas assez près du micro. Comment lui dire de façon courtoise ? Par ce petit dessin que j'ai toujours dans ma trousse de secours. Selon moi, le dessin humoristique va plus loin que les autres médias. Et c'est un phénomène bien connu dans les rédactions. Un article de journal doit observer des critères de véracité, d'objectivité, de pondération. Une photo doit montrer la réalité. Sinon, c'est un trucage. C'est de la diffamation. En revanche, on tolère qu'une caricature par une représentation imaginaire montre un point de vue beaucoup plus subjectif, plus militant, plus engagé, plus subversif. Et c'est salutaire. Moi aussi, en direct, j'ai l'impression que je peux faire dire ce que je veux à mes personnages. orateurs comme publics, présentateurs. Un jour, le patron d'une société d'assurance, après une fusion, parlait de cohésion, de collaboration, de travailler tous ensemble. Mais moi, dans le fond, j'avais remarqué que ça commençait à bavarder. Alors, j'ai envoyé ce dessin. J'ai dit, tout le monde doit travailler ensemble, pas parler ensemble. Bon, exemple facile. J'ai pas choisi un exemple qui demande une demi-heure pour planter le décor. Enfin, ça vous montre qu'on peut être utile tout en passant un message. Une autre fois, c'était un manager qui, sur un ton monotone, tentait de dynamiser ses équipes. Il fallait intervenir, il fallait intervenir. Bon, j'ai envoyé ce dessin. C'était une façon de lui dire, une façon positive de lui dire, « T'as une belle voix, mais tu nous ennuis. » Alors, le type en question, il a très bien réagi sur scène. Il a dit, ok, message reçu. Et il est reparti avec une nouvelle énergie. Donc, on s'est un peu moqué de lui, mais au final, ça l'a servi. Alors, ça, c'est quelqu'un qui, après son speech, vient chercher son dessin. Ben oui, quand vous vous retrouvez dans une illustration, même assaisonnée, vous vous sentez un peu illustre. Ça vous fait plaisir, vous le prenez comme un cadeau. C'est là qu'on voit que le dessin contribue à la popularité interne de ceux qui ont osé venir prendre la parole. Alors, quelquefois, c'est le chef lui-même qui vient me trouver et qui dit, « Avec moi, vous pouvez y aller, ne vous gênez pas. » C'est génial. Je suis invité pour me payer la tête de mon employeur. C'est qu'il a compris, évidemment, qu'un peu d'autodérision va servir son message ou son image. Bien. Cette expérience me convainc d'une chose, c'est qu'un petit dessin humoristique peut à lui seul porter l'information importante, l'information de haut rang. Je dirais même, pour quelqu'un qui veut se distinguer, que c'est un adjuvant privilégié de toute communication sérieuse et efficace. Pourquoi est-ce si efficace ? Nous allons entrer un peu plus loin dans l'analyse, nous allons disséquer le cartoon. Les outils. Tout d'abord, un petit arrêt sur le terme « cartoon » qui nous évoque généralement les dessins animés. Le cartoon, c'est le dessin en une case où le message prime par rapport à la forme. Ce qui compte avant tout, c'est l'idée. Le cartoon va droit au but. Voilà. Pourquoi est-il si efficace ? En premier lieu, par sa forme visuelle, qui, dans le débit des informations écrites ou prononcées, se démarque immanquablement. C'est que l'image nous parle directement. Elle ne nécessite pas un code. Et c'est très ancien, ça. Songez aux peintures rupestres, c'est celle de chasse de cavernes avec des animaux disproportionnés. Songez à toutes les civilisations, laquelle n'a pas sa culture graphique, peinte ou sculptée, avant que d'écrire « l'homme dessiné ». C'est un art primitif. Ensuite, il y a l'exagération. Le terme « caricature » vient de l'italien « caricare » qui signifie « chargé » dans le sens d'amplifier. Ce qu'on cherche avec ce style de dessin, c'est d'amplifier un élément du discours, de la pensée qu'on veut illustrer. Ensuite, il y a la simplicité. D'ailleurs, c'est simple, quand on exagère quelque chose, c'est au détriment de tout le reste. Le cartoon va droit au but. Tant pis pour les nuances. Et pour cela, il faut également une forme très simple, rapide, désinvolte, la plus perméable possible à l'idée. Ça rejoint mon quatrième point, l'humanité. D'une part, le cartoon est volontairement imparfait. On sent, sous le trait un peu maladroit, voire mal dessiné, la personnalité de l'artiste. C'est tout le contraire du texte typographié. Et c'est tellement plus chaleureux, au fond, quand c'est pas parfait. D'autre part, il y a presque toujours des personnages dans les cartoons, ce qui humanise toute la communication. Alors, on aime, on n'aime pas, on s'identifie, on se distancie, bref, on communique. Quel est le cinquième point ? Quelqu'un a une idée ? Un mot ? Bien. C'est l'humour, bien sûr. Le cartoon est vecteur d'humour qui provoque en nous le sourire ou le sourire intérieur, le rire dans toutes ses couleurs. Ah là là, ça, c'est un autre sentiment, ça. Ça nous remue de l'intérieur, ça nous propulse dans un état de bien-être qui favorise, lui aussi, l'attention, la réceptivité, et c'est bien connu des dragueurs, l'envie de collaborer. Formes visuelles, exagération, simplicité, humanité, humour, rien que ces cinq aspects puissants en eux-mêmes génèrent en nous des émotions. Bien plus que le texte ou le discours, quand une information est associée à des émotions, elle reste bien plus longtemps dans la mémoire. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, la mémorisation, la rétention d'informations est un début de premier de la communication. Bien, vous voyez que c'est un moyen rapide, très efficace pour communiquer, et j'espère qu'avec ce petit topo, je vous ai donné envie d'utiliser le cartoon, de le rechercher, de le faciliter. Et puis, pourquoi pas vous-même essayez ? Essayez de dessiner, je suis sûre que vous en êtes capable. J'ai quand même un petit message, un petit clin d'œil particulier aux éducateurs, aux professeurs, face à un tempérament comme le mien. À présent, pour terminer, j'aimerais vous présenter un dessin dont j'ai eu l'idée quelques jours après l'attentat du 7 janvier 2015. Alors, on commence par un personnage un peu effrayant, donc on va lui faire immédiatement un grand sourire. Voilà, qu'est-ce qui tient ? C'est quoi ça ? Une petite mitraillette ? Ou une kalachnikov, pour les connaisseurs ? On va détacher le bras de la silhouette, parce qu'ici, il y a la chaîne de balles. Il ne faut pas perdre trop de temps. On va lui écarter les jambes, c'est beaucoup plus marrant. Et la botte, il faut la réussir d'un coup. La deuxième jambe est un peu cachée. Très important, les lacets. Ça donne un effet de botte militaire, les petits dessins. Toujours, on y revient. Mon second personnage, un peu plus petit, les yeux mis clos, le regard des bonheurs. De trois quarts dos, puisque le premier est trois quarts face. Voilà, quelques plis ici. Qu'est-ce qu'il tient dans sa main ? Voilà, on va lui mettre quelques armes aussi. Vous commencez à comprendre, les jambes un peu arquées, c'est plus dynamique. Enfin, pliez plutôt des baskets bien dans le sol. On ne va pas faire de différence. Voilà. Je ne vais pas tout remplir, sinon je vais effacer la silhouette. Et puis, ça donne des petits reflets, comme ça. J'ai oublié son ventre tout à l'heure, c'est pas grave. Hop, des reflets ici. On a la botte qui est plus large, on va grandir celle-là. Voilà. Alors, ça donne une vision assez manichéenne. Ça vous montre, en fait, le temps qu'il faut pour réaliser un dessin à partir du moment où on a l'idée. Voilà, un petit rappel ici. Je pense qu'on a le temps. une kalachnikov, il y a du bois ici, il y a du bois là. Je me suis renseigné à l'avance. Voilà. Et j'ai même le temps de lui faire un pantalon militaire. Voilà, quelques touches de couleur ici. Alors, il est temps de salir un peu le dessin, parce que c'est un peu statique tout ça. On va le faire un peu plus méchant. Voilà. Excusez-moi. Applaudissements. Merci de votre attention. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.